salut à tous c'est elouis aujourd'hui on découvre la collection carrefour panini les bleus une fois n'est pas coutume on va parler de foot et de la collection carrefour panini avec des pochettes que je vais de suite ouvrir pour vous faire découvrir en fait cette collection avec l'album et ses pochettes allez j'ouvre les pochettes c'est une collection qui comporte 96 stickers et 24 spéciaux et l'album je l'ai acheté 2 euros 99 il y a également six tatou et j'arrive à la dernière voilà allez on découvre ça tout de suite on regroupe toutes nos images afin de faire un beau paquet qu'on va pouvoir coller dans cet album fier d'être bleu de l'équipe de france ce paquet est composé d'à peu près 150 images que j'ai re pu regrouper et je vais vous présenter l'album alors cet album c'est un album qui est édité par panini family comme chaque année on a comme partenaire belin et carrefour et carrefour market évidemment la couverture est cartonnée sur la première page vous allez pouvoir personnaliser votre album en y mettant dans cette petite encart votre propre photo plusieurs types d'image existe les premières sont celles qui vous permettent de faire l'équipe de france par exemple où on retrouve par exemple deux images qui viennent composer une grosse image on trouve également dans cette collection des images argentées pour chacun des joueurs de foot de l'équipe de france et il y a toujours une variante qui existe en doré donc chaque image existant dans cet album en argent existe en version dorée donc là on a plusieurs joueurs mais il existe aussi une image de l'équipe de france d'ailleurs il y en a deux une où l'équipe tient la coupe du monde et donc on l'a en version argentée et en version dorée cet album présente la plupart des joueurs de l'équipe de france faut savoir que c'est un album qui a été arrêté le premier janvier de cette année donc forcément la composition de l'équipe n'est pas forcément celle qui existe pour la paix du monde dans cette collection on trouve également des images vignettes en fait elles sont partielles on va juste retirer le visage du joueur là dans ce cas là c'est en essayant de bien caler ça de façon à ce que le maillot corresponde au maillot voilà ça c'est une autre type d'image qu'on trouve sur sur cet album on retrouve une page réservée à l'équipe féminine de foot et ça c'est une très bonne idée d'ailleurs l'an prochain vous allez avoir le mondial féminin en france donc ça d'avoir pensé à mettre intégrer l'équipe féminine dans cet album c'est plutôt très bien donc les images par contre elles sont envoyées divisées en deux on a deux joueuses par vignette donc ça fait rappeler un peu les images panini qu'on a dans les ligues 1 ils auraient dû d'ailleurs faire la même chose pour l'équipe masculine pour regrouper tous les joueurs mais enfin on retrouve d'autres pages avec une rétro de l'équipe de france avec les victoires et autres et puis sur la fin vous allez voir en fait un visuel des tatouages qu'on peut collectionner et il y en a six au total j'ai réussi à en récupérer cinq il m'en manque juste un alors évidemment c'est des tatouages qui vont vous permettre de vous mettre aux couleurs de l'équipe de france pendant ce mondial il ya un petit film qui protège le visuel qui est imprimé à l'envers et au dos de cette image tout simplement le mode d'emploi pour pas faire d'erreur quand on va vouloir l'appliquer si tatouages donc à collectionner et si vous avez du mal à compléter votre collection panini vous pouvez faire appel à eux afin d'avoir les images manquantes sur la page de gauche vous trouvez donc le récap de toutes les images avec une petite case qui vous permettra de suivre votre collection ou sinon vous avez l'application que je vous présente on se retrouve donc sur le portable et on ouvre l'application là se charge les images manquantes et celle que vous avez obtenu bien sûr il n'y en a aucune obtenue puisqu'on débute notre album il y en a 96 donc à collectionner et 0 double donc on va commencer à scanner des premières images donc on appuie donc sur scanner les images là on va pousser l'album et on va mettre la première image que j'ai ici et on appuie sur la petite étoile là l'appareil va commencer à scanner l'image j'espère qu'il va la reconnaître donc c'est une image d'ailleurs dorée qu'on a là il a du mal à la trouver il n'a pas trouvé donc on va appuyer sur l'écran pour scanner peut-être que j'ai pas assez zoomé la mise au point n'a pas été faite voilà il a reconnu l'image 33 il n'y a pas d'animation donc c'est plutôt basique comme comme application on a une deuxième image on va essayer donc c'est une image argentée donc là il reconnaît l'image 31 on va mettre l'image écuisson de l'équipe de france faut pas hésiter à la rapprocher donc il reconnaît l'image 5 on va mettre l'image de griezmann il a reconnu en image 12 d'ailleurs on peut vérifier c'est bien l'image 12 et puis voilà qui scanne une nouvelle image l'image 16 et pour vous montrer qu'en fait il reconnaît bien les doubles on va scanner l'image j'ai dit griezmann tout à l'heure n'importe quoi c'était hugo loris donc on va scanner hugo loris une seconde fois alors il me demande tu as déjà ce sticker veux tu l'ajouter en tant que double bah oui voilà donc il rajoute en tant que double ce qui va nous permettre après de voir si s'il a bien pris en compte en tant que double donc vous voyez que là on a scanné donc 5 images donc du coup il me reste plus que 91 à collectionner et j'ai un double donc je peux voir maintenant en appuyant sur sélectionner les stickers je peux très bien faire une un rajout donc manuel envoyé la première image la numéro 1 si j'appuie dessus il va me la rajouter il me l'affiche et donc je peux la rajouter voyez comme ça en appuyant sur plus ou moins donc on va la retirer on va repasser à zéro et on peut donc évidemment revenir sur l'ensemble des images et voir les images que j'ai déjà collectionné comme notre ami hugo loris que j'affiche encore connaît l'image donc argenté et là il m'affiche bien deux images donc je peux très bien retirer le faux double que j'avais je repasse à 1 et puis donc on peut aller voir par exemple une colo il était en numéro 33 donc je change de page je remonte je vais aller voir voilà numéro 33 et là il m'affiche une dorée alors que j'avais saisi une argentée alors que j'avais saisi une dorée curieux donc je pense qu'il ne les prend pas en compte les dorés mais il vous prend en compte le fait que vous ayez déjà le numéro le dur le doré étant un bonus dans cette collection voilà donc c'est plutôt simple en voyant vous avez des ongles des onglets où il est noté tout obtenu donc c'est les images que j'ai scanné les manquantes donc il m'affiche toutes les images manquantes et les doubles il aurait affiché hugo loris tout à l'heure si je l'avais laissé dans les doubles bon voilà c'est une application qui est plutôt très très basique et elle ne propose pas de d'interactions ou autres voilà donc plutôt déçu là dessus mais bon ça permet donc de suivre sa collection sur la dernière page de cet album on y retrouve donc le palmarès mondial donc sur lequel vous allez pouvoir un tableau en fait sur lequel vous allez pouvoir mettre les scores de différents matchs pendant ce mondial on y trouve également en fait une mine d'informations comme tout ce qui est performance de l'équipe de france des scores des joueurs mais aussi certaines techniques que vous pouvez adopter sur pour votre jeu en fait ainsi vous êtes footballeur notamment le petit pont le flip flap on va avoir également des tactiques par exemple l'attaque ou la défense ça vous permettra aussi d'améliorer votre vitesse ou votre sens du but on a également les paroles de la marseillaise pour ceux qui ne connaissent pas encore le champ et puis quelques résultats qui sont bons à savoir voilà c'est tout pour cette collection si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait on se donne rendez vous pour plus de vidéo collection à bientôt